Bonjour à tous, je suis Céline Piscuétola, responsable pédagogique à l'Institut Artline, et je m'apprête à vous présenter le cursus infographie 3D et VFX dont je m'occupe. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran, voilà qui est fait. On va parler du bachelor infographie 3D et du master VFX qui est proposé à l'Institut Artline. Donc, je vais commencer par vous parler du bachelor. Donc, notre bachelor forme des infographistes 3D généralistes capables de créer une image 3D de A à Z. Donc, les apprenants vont développer les compétences de base de la 3D tout au long de ce bachelor. Donc, on va appréhender les étapes de modélisation, le modeling. Donc, ça correspond à la toute première brique qu'on va mettre dans nos constructions 3D. C'est le sculpte des objets. On va construire les objets en 3D, on va les sculpter dans un premier temps, les objets, les décors, les personnages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Puis, il va y avoir la partie texture. Donc, quand on texture, c'est là le moment où on va mettre de la couleur, puisque quand on modélise, tout est gris. On va texturer, on va mettre de la couleur sur nos personnages, sur nos décors, sur nos objets. Mais la couleur, ça ne suffit pas. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. On va ajouter aussi de la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle le shading. Pour que du vert ressemble à du vert, il ne faut pas seulement qu'il ait un aspect transparent, il faut qu'il y ait aussi de la brillance. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on va apprendre à gérer au sein de nos logiciels 3D. Donc, le texture shading, c'est ce qu'on appelle le surfacing. Vous allez aussi découvrir ce que c'est que le setup. Le setup, c'est tout simplement la création des mécanismes à l'intérieur des personnages ou des objets qui vont vous permettre de les animer. On verra donc, du coup, des notions d'animation, comment faire bouger les personnages, comment faire bouger les objets. Le lighting, c'est tout simplement la mise en lumière de vos créations, de vos objets, de vos personnages. C'est surtout la mise en lumière des plans que vous allez créer. Et le compositing, c'est vraiment l'étape finale. C'est là où on va apporter le polish, on va apporter un petit peu l'ambiance, faire les tout derniers réglages, ajouter quelques effets. Peut-être qu'on peut ajouter quelques effets spéciaux, de la fumée, des choses comme ça. Ça, on le fera plutôt à la toute fin au moment du compositing. Donc, notre bachelor est principalement conçu pour répondre aux besoins des studios d'animation, mais il touche aussi les secteurs du cinéma, la série télévisée et de la publicité. Donc, à l'issue du bachelor, les secteurs, les structures que vous pouvez intégrer, ce sont par exemple les studios d'animation, les studios de VFX, les agences de pub également. Vous pouvez évoluer en tant qu'indépendant aussi et de manière plus confidentielle, travailler pour des chaînes de télévision ou sur des producteurs de jeux. Les métiers auxquels vous allez être formé sont les métiers d'infographiste généraliste, puisque vous aurez vu un petit peu les bases du métier d'infographiste 3D, mais aussi modeling artiste, surfacing artiste, setup artiste ou encore lighting artiste et compositeur. Les images que vous voyez sont des images qui ont été créées par nos apprenants. Au programme de notre cursus, donc en première année, on va d'abord commencer par tout ce qui est une mise en scène, savoir composer une image, savoir un petit peu placer sa caméra. On va parler bien évidemment de modélisation, donc la modélisation art surface, la modélisation d'objets, la modélisation de décors. On va faire du shedding et du lighting, donc encore une fois, tout ce qui est couleur, matière, lumière. On va acquérir des premières notions d'animation et on va faire du compositing pour à l'issue être capable de concevoir une image 3D complexe de A à Z. Et vous voyez sur le diaporama, les images qui sont montrées là sont des décors qui ont été créés par nos apprenants. Donc modélisés, texturés, échelés, lightés et composités. Ensuite, en deuxième année de bachelor, vous allez pousser encore un petit peu plus loin votre expertise avec de la création de personnages. Donc on va modéliser du personnage, mais on va aussi faire de l'anatomie sous Z-brush, donc on va appréhender un petit peu ce qu'on appelle le sculpt. On va continuer à aller plus loin sur la texture avec de nouveaux outils comme substances. On va continuer aussi sur de l'animation et pousser vraiment la partie setup, donc la partie mécanisme pour être capable de set-up un personnage. Donc l'objectif est d'avoir les bases requises pour choisir ensuite sa spécialisation master ou éventuellement se lancer sur le marché de l'emploi pour un poste de junior. Les prérequis pour entrer en bachelor, c'est évidemment tout ce que vous pourrez acquérir lors de l'AB1, donc la prépa qui est intégrée au bachelor. Donc vous avez nécessairement besoin de maîtriser les bases de Photoshop, être capable de retoucher une image. Vous avez besoin de connaître un petit peu l'univers 3D, donc maîtriser les bases d'un logiciel 3D, quel qu'il soit, et être capable de créer un objet dans son intégralité, donc être capable de le modéliser, de le texturer, de lui apporter de la matière, de la lumière pour pouvoir l'intégrer dans une image. Montrer un fort intérêt pour le secteur visé, donc être capable de parler de quelques studios, de quelques créateurs, de quelques réalisateurs que vous suivez, et bien évidemment savoir présenter votre travail. Pour vous présenter le bachelor, quoi de mieux que de vous montrer un petit peu ce qui est fait par nos apprenants. J'ai fait une petite sélection d'images pour vous. Tout d'abord, des petites réalisations qui ont été faites dans la première UV, l'UV de modélisation, où on modélise un véhicule. Donc là, avec le van, le petit camion de glacier. Et là, pareil, des exercices qui sont faits en tout début de première année de bachelor, avec une nature morte, Shading Lighting. Comme vous pouvez voir, on va faire en sorte que le verre ressemble bien à du verre, que le citron ressemble à un citron, d'apporter la lumière qu'il faut pour avoir une jolie petite flamme. Voilà le travail qui a pu être fait par nos apprenants. Là, on est sur des réalisations un petit peu plus complexes. On est sur de la création de décors. Donc, à gauche, vous avez un décor qui est issu d'un projet Shading Lighting, où on a modélisé le décor, on l'a texturé, on a apporté la matière, on a apporté la lumière. À droite, vous avez la modélisation d'un décor avec une petite mise en scène avec un petit peu de compositing. Là encore, un projet Shading Lighting, donc avec la modélisation de décors, Shading Lighting, toujours en première année de bachelor. Là, on est sur une belle réalisation en animation d'un de nos apprenants qui a fait cette animation sur référence, qui l'a très, très bien travaillé. Et nous avons là des travaux d'apprenants plutôt de deuxième année de bachelor. On est sur la partie anatomie. Donc là, un sculpte Zbrush pour de l'anatomie. Des travaux toujours d'apprenants de fin de bachelor. Là, on a la réalisation d'un personnage complet. Vous pouvez voir, apprécier aussi la qualité du maillage. Là, une image tirée d'un projet de fin d'année de bachelor de l'un de nos apprenants de l'année dernière. Même chose, encore le travail de l'un de nos apprenants, du personnage, du décor. Quelque chose de plutôt cartoon. Et là, on a quelque chose d'un petit peu différent, un univers totalement différent. Encore le travail d'un de nos apprenants de fin de B3. Voilà, ça vous donne une petite idée, un petit peu du travail qui est fait en bachelor. Et je vais faire un rapide focus sur le master VFX qui arrivera après, plus tard. Du focus sur le master VFX qui s'oriente vraiment vers le cinéma, pour le coup, avec une spécialité marquée en VFX où on acquiert de nouvelles compétences. Notre master forme des caractères artistes, des VFX artistes, des grooms artistes et des caréfix artistes. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, je vais vous l'expliquer en vous parlant très rapidement du programme du cursus de master. Donc, on va faire du concept créature. Donc, on va revenir sur du ZBrush. Là, on peut voir la créature en bas à droite d'une de nos apprenants de cette année. Un petit peu de script, puisque la 3D, c'est très technique. Et quand on entre dans la partie VFX, on a de plus en plus besoin d'avoir des notions de script. On va faire du DVFX sous Oudini, qui est le logiciel phare des effets spéciaux utilisés pour péter les bâtiments, pour faire du feu, pour faire de l'eau, pour faire tout ça. Le groom, c'est tout simplement le poil. Vous pouvez voir une petite création de l'un de nos apprenants qui a fait son petit panda. Voilà, du poil en 3D. Le carré fixe, le close, donc les mouvements de drapé de vêtements, des choses comme ça, avec pour objectif la création d'une bande démo d'un niveau professionnel dans le secteur souhaité. Alors, les prérequis pour entrer dans notre master, c'est tout simplement d'avoir les compétences acquéris en bachelor précédemment. Donc, maîtriser les étapes de pré-production et de production d'un plan animé. Savoir cadrer et composer une image. Savoir modéliser, texturer chez les, un objet, un décor, un personnage 3D. Savoir créer un personnage. Savoir créer un personnage. Savoir liker, rendre, compositer une scène 3D, pardon, et avoir une bonne maîtrise des outils de création numérique qui sont Maya, Arnold, Setbrush et Nuke. Alors, quelques travaux d'apprenant là aussi pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait dans notre master. Donc là, une création de personnages plutôt pitoune. Et là, quelque chose déjà de plus réaliste avec du poil dans la barbe. Et enfin, pour finir cette présentation, je vais faire un rapide focus sur nos mentors. Donc, les mentors, ce sont tous, chez Artline, des professionnels de l'animation ou des VFX, pardon, qui sont en cours d'exercice. Et ils sont nombreux à nous accompagner. Donc, je ne vais pas du tout pouvoir tous vous les présenter. Je vais juste vous en présenter quelques-uns pour finir cette présentation de notre cursus. Donc, les mentors qui interviennent, Edouard Cisternas, qui est donc le responsable de l'environnement chez Micros Animation, qui a travaillé précédemment chez Hankey, Illumination McGuff, Artela, sur des films comme Les Mignons, comme Despeakable Me, The Grinch, etc., etc., qui intervient sur toute la partie chez Dean Lighting au moment de la première année de bachelor. Et nous avons Lauriane Proudhon, qui est lead compositing chez Rodeo FX, qui a précédemment travaillé chez Frame Store, Animal Logic, Illumination McGuff également, sur des projets comme East Dark Materials, The Lego Movie 2, etc., etc., et qui intervient comme mentor compositing au niveau DB2 également. Grégory Coelho, ici, qui est modeleur 3D et caractère artiste chez Micros Animation actuellement, qui a travaillé chez Scanline, chez ILM, MPC, Double Nel, etc., etc., sur des très, très gros projets du type X-Men, Spider-Man, Godzilla, donc des très, très chouettes projets pour lesquels il est intervenu en tant que caractère modeleur, créature artiste. Donc, voilà un petit peu les mentors que vous allez être susceptibles de rencontrer lors de votre formation chez Artline. Et voilà, écoutez, ma petite présentation touche à sa fin. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonsoir. Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée d'Afterwork, qui se consacre pour ce soir à notre bachelor infographie 3D et VFX. J'espère que les interventions précédentes ont pu répondre à à pas mal de vos questions. Petit aperçu du programme du reste de la soirée. Clarisse et moi-même allons discuter avec un apprenant de l'école en U3D VFX, donc Yamato, sur divers sujets. On va lui poser des questions qui portent sur son parcours, sur sa situation avant Artline, sur son projet. Il nous présentera également des projets qu'il a réalisés. Et ensuite, on enchaînera sur des questions sur son expérience à Artline, sur ses projets après Artline. Et puis, on terminera l'intervention par un petit Q&A, donc une session de réponse à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. Je vois qu'il y en a déjà une tout au long de la soirée. Moi, en tout cas, je garde un oeil dessus et on essaiera de répondre à un maximum de questions. Ensuite, pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier soir, moi, je me présente. Je m'appelle Maureen. Je suis chargée des admissions à Artline. Mon rôle, c'est d'accompagner les candidats dans leur projet de candidature et de demande de financement, ainsi que dans leur démarche d'inscription à l'école. Et j'ai eu la chance et l'honneur de suivre et d'accueillir Yamato, notre apprenant qui est présent avec nous ce soir quand il est arrivé à Artline. Du coup, c'est avec grand plaisir que je le retrouve ce soir pour discuter un petit peu de son parcours et de ses projets. Bonsoir Yamato. Bonsoir. Et puis, bonsoir Clarisse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle de référente expérience formation à Artline pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier soir ? Bien sûr, pas de souci. Alors moi, je suis référente expérience formation. Je suis là pour suivre et aider les apprenants tout au long de l'année. Donc, c'est-à-dire que je me charge un peu d'organisation de la classe. Si vous avez des questions, c'est à moi qu'il faut les poser. Je suis votre première interlocutrice, en fait, dans l'école. Et tout au long de l'année, on organise des bilans réguliers pour savoir comment vous en sortez, s'il y a des difficultés particulières. Enfin bref, on est vraiment derrière vous pour vous accompagner à réussir votre année, à réussir votre bachelor. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à me contacter une fois que vous êtes dans l'école pour tout, en fait. Moi, j'aime dire que je n'ai pas de tabou. Donc, c'est des problèmes personnels liés à la formation ou pas. Il ne faut pas hésiter à venir me voir. Excusez-moi. Je m'excuse, désolé. Et donc, je vous présente Yamato, qui est en B2i3D cette année avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Yamato ? Oui. C'est Yamato Mizuuchi. J'ai 38 ans. Avant de venir à Artline, j'étais chef cuisinier et j'avais mon propre restaurant. Et ça faisait très longtemps, en fait, que je suis... Enfin, ça fait très longtemps que je suis passionné par la 3D, par tout ce qui est côté artistique. Et voilà, j'ai fait le choix de venir à Artline. Et j'en suis très content. Super. Et quel était ton projet, en fait, avant d'intégrer Artline ? Pourquoi ? Quel est ton but, en fait, en nous rejoignant ? En apprendre davantage, surtout par rapport à, comment dire, au milieu professionnel. Parce que je trouve que sur Internet, on peut trouver pas mal de choses, mais c'est pas organisé. Et pour moi, Artline, c'était vraiment... C'était vraiment l'opportunité de... Justement, grâce au mentor, par exemple, d'avoir un aperçu plus en profondeur de tout ce domaine. D'accord. Quel cursus t'intéressait au départ ? C'était que la 3D ou il y avait d'autres cursus qui t'intéressaient ? Non, j'hésitais beaucoup entre la 3D et le concept art, parce que j'aime beaucoup dessiner également. Mais au final, c'est la 3D qui l'a remportée. Très bien. Tu peux nous expliquer un peu les démarches que tu as entrepris pour nous rejoindre ? Oui. Alors, d'abord, j'ai contacté Maureen. En fait, j'ai envoyé... Comme je voulais rentrer directement en bachelor, en deuxième année de bachelor. Donc, j'ai préparé un portfolio de choses que j'avais faites auparavant. Et voilà. Ensuite, tout s'est enchaîné. Après, je ne sais pas comment... Si je dois expliquer les démarches... Qu'est-ce que je peux dire ? Maureen ? Est-ce qu'on rajoute des choses ou est-ce que tu vas expliquer plus tard un peu la démarche pour nous rejoindre au niveau admission ? Potentiellement, je peux intervenir maintenant. Effectivement. Donc, Yamato, on a fait un premier rendez-vous d'orientation ensemble pour un petit peu faire le point sur ton projet et puis voir un petit peu ce que tu recherchais comme formation. Ensuite, tu as candidaté sur le site, dans l'espace candidature. Tu m'as envoyé ton portfolio. Donc, moi, j'ai un petit pour découvrir tes projets et aussi ton niveau. On a discuté des logiciels que tu maîtrisais déjà, etc. Et puis, lors de l'entretien d'admission, on s'est mis d'accord sur une année d'entrée par rapport au niveau, nous, de nos apprenants en interne et du tien. Et puis, c'était en cohérence avec ce que tu recherchais. Donc, tu étais admissible à l'école et tu as pu poursuivre ton inscription à l'école. Donc, tout est expliqué lors des entretiens d'admission pour poursuivre l'inscription. Et puis, après, c'est le service de Clarisse. Donc, les référents expériences formation qui prennent nos relais sur nous aux admissions pour vous accompagner à l'école jusqu'à la rentrée. Et puis, ensuite, à la rentrée, vous débutez votre cursus. Voilà. Est-ce que toi, après, de ton côté, l'accompagnement, il a été suffisant ? Est-ce que tu t'es senti suivi aux admissions ? Est-ce que c'était assez clair pour toi ? Oui, surtout qu'en fait, tu m'avais pas mal aidé par rapport à certaines, comment dire, demandes que j'avais effectuées au niveau de Pôle emploi. Oui, tout à fait. Les demandes de financement. Alors, parfois, ça peut être un petit peu long, c'est vrai. Mais voilà, nous, on est là, en tout cas, aux admissions pour vous accompagner dans cette demande de projet de financement, potentiellement une demande vers Pôle emploi. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, même si vous êtes un petit peu perdu et que vous ne savez pas trop où aller demander, à qui aller demander de l'aide financière, nous, on sera là pour vous rediriger vers les personnes compétentes. Très bien. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, Yamato, avec une question un peu impersonnelle. Comment tu finances ta formation ? Ça a marché avec Pôle emploi ou non ? Non, ça n'a pas marché. J'ai fait une demande au niveau régional, mais comme je ne suis pas à Paris, en fait, ça n'a pas marché non plus. Donc, finalement, je finance moi-même. D'accord, très bien. Et ma dernière question, ce sera pourquoi tu as choisi Artline et pas une autre école ? Grande question. En fait, le côté, ce qui m'a vraiment attiré, ce sont les mentors, aussi le fait d'avoir vu, comment dire, les travaux des apprenants, parce que j'ai participé aux portes ouvertes, ce qui m'a permis de voir vraiment un peu de tout. Et vraiment, c'est ce qui m'a... Voilà, je dirais, c'est ça, en fait, entre le travail des apprenants et les mentors. Pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, j'étais satisfait de ce que j'avais pu voir. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de venir à Artline. Très bien. Tu nous as préparé une petite présentation de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les projets, nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, Yamato va nous partager son écran. Alors... Oups. Est-ce que... On voit. Vous voyez ? Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que j'ai fait pour l'UV modélisation. On devait se baser par rapport à une référence d'un véhicule. Donc, moi, j'ai choisi les Tortues Ninja. Et puis, après, on a fait le Turn, etc. On a pris avec... Enfin, mon mentor était Rodolphe. Ça s'est très, très bien passé. Il nous a donné beaucoup de conseils... Comment dire ? Qui vont même... Qui ne sont pas forcément dans les vidéos des cours. Durant les lives. Et c'était très intéressant. On a pu vraiment apprendre pas mal de choses. Et c'est sous quel logiciel, du coup, ça ? C'est sous Maya. Et rendu avec Arnold. Ça, c'est pour l'UV Shading Lighting, la nature morte. Avec Edouard Cisterna. Et là aussi, Edouard est un très bon mentor et très amical. Donc, ça s'est très, très bien passé. Là, récemment, on a terminé notre UV Projet Shading Lighting. Donc, on a pu le voir et c'est un peu triste. Et voilà, c'est d'accord. Au niveau de la texture, là, du raison, c'est toi qui as fait ça ? Donc, oui, tout est fait. Oui, j'ai fait toutes mes textures. Par le mur, peut-être. Oui, c'est vrai, j'ai fait toutes mes textures, toutes les maps. Même la bouteille aussi, l'étiquette. J'ai dessiné. C'est du mentor. Ok, c'est sa tête ? Oui, c'est lui. Avec son chat. Très drôle. Oui, la texture du raisin, elle est impressionnante. Oui, en fait, j'avais modélisé. Merci, c'est gentil. J'ai modélisé le raisin, en fait. Parce qu'en fait, on nous a fourni les modèles 3D. Et avec les modèles qu'on m'avait fournis, je n'arrivais pas à avoir des UV assez, comment dire, utiles pour créer un dégradé au niveau du raisin, au niveau des couleurs. Donc, j'ai décidé de remodéliser le raisin pour créer cet effet-là. Ça, c'est le projet modélisation, donc basé sur, encore une fois, une référence de notre choix. Alors, normalement, c'est une ruelle, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de ruelles. J'ai modélisé également le pigeon. Bon, ici, on ne le voit pas trop sur la scène, mais je me suis amusé à le faire. Voilà. Tu avais une référence pour le pigeon ? Ça me fait penser à des animaux dans un dessin animé, là, je ne sais pas. Oui, j'avais trouvé une référence sur Pinterest. Ah non, sur Artation, pardon. Et sinon, ça, c'est la référence de ma scène. Ah, ok. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler dessus pour la texturiser. Et du coup, tout ça, c'était sous quel logiciel ? Oui, pardon. Tout ça, c'est encore Soumaya. Le pigeon également, je l'ai fait Soumaya. J'ai fait une topologie. Et voilà, tout a été fait Soumaya. Et les plantes également. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est la rétopo pour ceux qui ne connaissent pas. La rétopologie, oui. Donc, en fait, c'est de refaire un maillage plus propre, on va dire, à partir de formes 3D un peu plus, comment dire, complexes, de simplifier le maillage et de faire en sorte qu'on puisse revenir dessus après pour remettre une texture ou potentiellement animer l'objet en 3D. Et le maillage, c'est un petit peu le squelette de l'objet, c'est simple ? Comment tu définirais le maillage pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Le maillage, oui, c'est plus, comment dire, un peu plus comme la peau, parce que le squelette, après, ce serait plus au niveau du rig pour animer. Enfin, du moins, je le vois comme ça. Et sans un maillage propre, c'est vrai que ça devient plus compliqué après si on veut texturiser et faire les UV, etc. Et là, après, ça, c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, Shading & Lighting, où j'ai modélisé toute la scène et texturisé tout, en fait, de A à Z. Donc là aussi, toutes les textures, je les ai faites moi-même. Encore pareil, tout a été fait sous Maya. J'avais essayé de faire de la roche sous ZBrush, mais malheureusement, la roche était assez bien, mais je n'avais pas encore les connaissances nécessaires pour, comme on n'a pas encore fait de cours sous ZBrush. J'ai voulu sauter un peu les étapes, mais au moins, j'ai pu un peu me faire la main dessus. Mais au final, en fait, toute cette scène a été faite sous Maya et Photoshop pour la détection. OK. Il y a Terrence qui vient de poser une question, Clarice, si tu veux. Oui, je suis en train de répondre. Ah oui, tu répondais à l'écrit, du coup ? Oui, Terrence, il demandait si au niveau des lives, hormis le live en milieu de semaine avec le mentor, il n'y a que celui-là ou d'autres supplémentaires. Voilà, au niveau de l'organisation de ta semaine, si tu veux rebondir là-dessus, Yamato, comment t'expliquerais aux gens un petit peu comment ça s'organise ? Pour les lives, on a deux UV, ça nous fait deux lives par semaine. Il s'est passé en général, moi personnellement, c'était les mardis, jeudis, après ça dépend des classes. Après, il y a aussi les lives, comment dire, des masters qui donnent des cours pour nous aider, donc les lives en commun, et qui sont vraiment une très bonne occasion pour rencontrer d'autres élèves et partager. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, c'est en plus… Non, ce n'est pas obligatoire, oui. Les élèves de master et les élèves tuteurs, c'est des élèves qui sont en master, qui sont là pour vous aider, et ils organisent souvent des petits lives sur les lives communs où tout le monde peut y aller, quel que soit votre cursus, quelle que soit votre année. Comme ça, vous pouvez apprendre des choses en plus de vos cours. Donc, si vous pouvez y aller, c'est top. Si vous travaillez, vous avez un double cursus ailleurs, évidemment, vous ne pouvez pas aller partout. Mais dans la semaine, vous avez un live obligatoire, enfin, un live de vos deux matières, de vos deux UV, donc ça fait deux lives par semaine. En général, ils sont entre le mercredi et le vendredi. Et voilà. Yamato, est-ce que tu peux nous parler d'une semaine type ? Donc là, on vient de parler des lives des mentors, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire au cours de la semaine ? Bien, le dimanche, on reçoit l'accès à tous les cours, enfin, au cours de cette semaine, pardon. Et après, on doit se préparer, justement, pour le live, pour pouvoir montrer aux mentors et avoir, justement, des retours dessus. Donc, après, ça dépend, bien sûr, du rythme de chacun, j'imagine. C'est de gérer son temps pour, justement, pouvoir regarder les vidéos et puis s'entraîner, en fait, par rapport au cours. Ok, très bien. Et comment ça se passe avec l'accompagnement des apprenants ? L'accompagnement. Donc, en fait, on a sur le logiciel Slack qui nous permet de communiquer entre élèves et mentors et accompagnants. En fait, on a la possibilité de poser toutes sortes de questions si on rencontre des problèmes sur nos cours, demander de l'aide. Et puis, enfin, voilà. Et tu ne te sens pas trop seul ? Non, pas du tout, non. Enfin, c'est vrai que je communique très souvent, en fait, sur Slack, soit avec les élèves ou soit même de temps en temps avec les mentors. Et puis, en fait, il y a tellement de choses à apprendre que je ne vois pas le temps passer et je n'ai pas le temps de faire autre chose. Très bien. Et tu es arrivé à créer du lien avec d'autres apprenants ? Oui, oui. Vraiment, je suis très content de ça, d'ailleurs, parce qu'en fait, enfin, je trouve l'opportunité de rencontrer des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, qui ont la même passion. Et ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens que j'ai difficilement rencontrés jusqu'à présent, en fait, en faisant un autre travail ou même sur Internet. Tout simplement. Ok, très bien. Et tu peux expliquer à nos invités comment vous êtes évalués, en fait, en cours d'année ? Donc, on a été évalués par, enfin, on a cinq projets pour chaque UV. Et sur chaque projet, on est évalué sur une échelle de, enfin, c'est en étoile, mais ça fait de zéro à 100 points. Et donc, on est évalué par rapport à ça, par rapport à la façon dont on rend notre travail, mais pas seulement par rapport à la qualité du travail, mais par rapport à, comment dire, de le rendre de manière plus professionnelle, plus propre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et aussi le fait que les mentors nous donnent, comment dire, un retour plus global à la fin de chaque UV aussi, c'est une bonne chose pour revoir un peu ces points faibles. Très bien. Donc, chez Artline, vous pouvez faire des stages où il y a une possibilité d'alternance à partir de la B3. Est-ce que toi, tu comptes faire un stage ou une alternance ? Oui, oui, je me prépare, en fait, je prépare mon portfolio, enfin, mon book, pour, en espérant qu'en septembre, je vais pouvoir trouver quelque chose, oui. Ok, super. Est-ce que la petite question de l'alternance, c'était, pour rebondir sur les liens que tu disais avec les apprenants, ils me demandent si ce n'est pas trop difficile à la rentrée dans l'entité, voilà, quand on ne connaît pas grand monde. Oui, mais justement, je pense que ça se fait au fil du temps, au fil des discussions qu'on voit sur Slack, ou au fil des rencontres sur, par exemple, les lives communs qui sont organisés par des masters, etc., ou même pendant certains UV où on a dû travailler en équipe, ou même en posant des questions, en fait, on arrive vraiment à trouver. Après aussi, il ne faut pas hésiter à discuter, à partager, voilà, il ne faut pas rester dans son coin. Je pense que c'est important, ça aussi. Sur Slack, j'en profite pour expliquer, en fait, à nos invités, sur Slack, il y a des chaînes qui sont dédiées pour votre classe, pour les UV que vous allez suivre, mais il y a plein d'autres chaînes aussi où vous pouvez discuter de tout, d'affinités particulières, de certaines choses, donc vous pouvez rencontrer plein de personnes, qu'ils soient dans votre classe ou pas, donc vraiment, il y a plein d'occasions de rencontrer d'autres personnes à l'école, il y a aussi des chaînes par région, donc vous pouvez rencontrer s'il y a quelqu'un qui est dans votre ville ou pas loin, on a certains de nos apprenants qui se rencontrent, qui font des rencontres régulières, donc il ne faut vraiment pas avoir peur de vraiment être isolé derrière son écran, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Je continue avec les questions pour Yamato. Est-ce que tu as une idée du métier que tu aimerais faire après ton bachelor ou après ton master ? Pour l'instant, je reste encore ouvert à ce niveau-là, parce que là, on vient juste de terminer notre UV d'animation, mais je ne savais pas au début si ça allait me plaire, et comme ça me plaît aussi, donc du coup, c'est un peu difficile de se projeter ou de dire que je préfère une matière à une autre. Donc voilà, j'attends encore de voir. Très bien. Et bon, ça va être une question difficile justement si tu ne sais pas encore ce que tu voudrais faire, mais comment tu appréhendes, comment tu envisages ton arrivée sur le marché du travail ? Personnellement, j'ai assez confiance en moi. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à mon âge, je ne suis pas si vieux, mais bon, est-ce qu'à 38 ans, est-ce que ça ne va pas être un frein ? Voilà, c'est juste ça qui m'inquiète un peu, on va dire. Moi, je rebondirais là-dessus en t'expliquant que le fait que tu aies une autre carrière derrière toi, c'est à mettre en avant durant tes entretiens. Voilà, c'est quelque chose, si ton porte-fouillot, c'est vraiment là-dessus qu'on va te juger indirectement, c'est sur tes travaux, ce que tu produis. Et puis après, en fonction de ta personnalité et ton profil, fais hésiter à mettre en avant ton expérience professionnelle précédente parce que ça t'a apporté beaucoup de compétences, de savoir vivre et de savoir être en entreprise. Et ça, c'est très recherché, donc là-dessus, ce sera plus une force que quelque chose qui va te desservir, je pense. D'accord, oui. Et puis aussi le fait qu'en fait, là encore une fois sur ça, que Artline nous propose, nous publie souvent les demandes de sociétés qui cherchent des stagiaires, etc. Je pense que c'est aussi une bonne occasion de trouver quelque chose qu'il y a auprès de chez soi. Et c'est une chose qui aide et qui enlève une inquiétude en moi, en fait, parce qu'on a justement cet accès à ces demandes. Très bien. J'ai une autre question. Qu'est-ce que cette formation, pour l'instant, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Je trouve que le fait d'avoir, comment dire, de devoir rendre, d'avoir ses projets, d'avoir un temps limité pour le rendre, ça permet, en fait, de s'y mettre vraiment, en fait. Jusqu'à présent, j'ai toujours appris les choses de manière assez autodidacte, mais je ne finissais pas forcément, en fait, ce que je commençais. Et là, grâce à cette formation, je trouve que je pousse encore plus. Et le fait d'avoir aussi d'autres élèves à côté, de travailler ensemble, ça motive, en fait. Donc, c'est ce cadre, en fait, et cette motivation, c'est ce que m'apporte cette formation. Oui, l'école aime mettre vraiment nos apprenants en situation professionnelle, en fait. C'est pour ça qu'on a des deadlines, il faut rendre les dossiers à une telle date, il faut que la présentation soit professionnelle, comme ça, quand vous arriverez sur le marché du travail, vous serez déjà rodé à tous ces exercices, en fait. Vous serez vraiment professionnel, donc on tient à ça. Finalement, Yamato, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite rejoindre l'école ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Ne pas hésiter, franchement, la qualité est là. Les mentors sont géniaux. Il n'y a pas de, comment dire, on ne se sent pas seul. Il y a plein d'occasions pour se faire de nouveaux amis, de nouveaux futurs collègues, peut-être. Donc, allez-y, foncez. Et là, il y a Terran, justement, qui vient de renvoyer un petit message. Il a tout de même, même si on a validé son portfolio pour une entrée en deuxième année, des appréhensions sur le début du cursus. Il explique, il scute beaucoup sur ZBrush. Dans les choses apprises en prépa, il y a des choses incontournables qui pourraient lui manquer. En fait, il a peur de ça. Je ne sais pas si tu aurais un petit message à lui faire passer pour le rassurer. Et toi, qui as intégré directement, du coup, ce cursus-là. Je ne sais pas. Pardon, je suis en train de lire en même temps. Des choses incontournables ? Non, je ne pense pas. Enfin, personnellement, je suis rentré en B2 aussi directement. Je n'avais pas vraiment touché à la 3D. Je les avais touché il y a longtemps, mais tout est là pour être… Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En plus… Si on a validé votre portfolio aux admissions, nous, on a l'habitude, on voit beaucoup de portfolios tout le temps, tous les jours. Donc, si on valide votre travail aux admissions dans un cursus, une entrée dans un cursus donné, c'est que tout devrait bien se passer pour vous là-dessus. Il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Je vais enchaîner avec une question d'un spectateur anonyme, c'est très mystérieux, qui dit « Je viens d'arriver, mais j'ai une petite question. Est-ce que la formation est possible si on suit des études en fac ? Si c'est le cas, y a-t-il beaucoup d'élèves qui le font ? » Alors, moi, j'ai déjà suivi des étudiants qui avaient un double cursus en fac ou même en école de commerce. Donc, c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Artline, on demande pas mal de travail. La moyenne d'heure qu'on préconise pour le travail personnel, c'est 25 heures par semaine. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez gérer le fait de vraiment vous investir dans la formation chez Artline et de suivre un autre cursus à côté. Si c'est un cursus qui est léger, je ne sais pas, c'est peut-être n'importe quoi, ça peut être possible. Par contre, si c'est un cursus en école de commerce, par exemple, j'avais une élève l'année dernière en école de commerce. Il y a pendant trois mois, elle n'était quasiment jamais là, en fait. Elle a décidé de ne pas continuer parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire les deux en même temps. Elle va revenir une fois qu'elle aura fini son cursus en école de commerce. J'ai une autre élève actuellement qui fait une formation, en fait, de danse un peu en sport-études. Donc, c'est très intense. Elle travaille énormément. Elle y arrive, mais elle ne dort pas beaucoup. Donc, il faut vraiment voir si vous avez le courage et aussi le physique pour le faire parce que ce n'est pas tout le monde qui peut tenir des cadences pareilles. L'idéal, vraiment l'idéal, c'est de faire que Artline. Et si à côté, vous devez travailler ou si vous devez faire autre chose, on préconise des emplois à 20 heures par semaine, 24 heures au maximum. Comme ça, ça vous laisse le temps de vraiment vous focus sur Artline, ne pas être dans le rush pour ne pas bâcler vos dessins, à vos créations. Donc, vraiment, c'est à vous de voir, mais il ne faut pas trop se lancer dans plein de projets en même temps. Je pense que Maureen, tu es d'accord avec moi sur ce sujet-là ? Oui, oui, tout à fait. On a parfois des personnes aux admissions qui arrivent, qui n'ont pas pu obtenir un financement extérieur. Donc, ils sont obligés de travailler. On conseille toujours le temps partiel, mais parfois, il n'y a pas le choix, le temps plein. Ils sont obligés de garder un temps plein parce que financièrement parlant, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, les référents, expériences, formations, ils seront là pour vous accompagner. Le temps plein, c'est sur la durée aussi qu'il est difficile à maintenir parce que c'est un rythme très soutenu, Artline, plus un temps plat. Et en plus, si dans votre emploi du temps personnel, il y a d'autres activités, donc potentiellement une vie de famille ou même autre chose, ça peut être beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on en discute bien aux admissions quand vous arrivez chez nous et que vous avez ce projet-là de cumuler emploi plus formation. On en discute bien durant l'entretien d'admission pour voir si ça pourrait être un frein ou pas à votre réussite. Et puis après, vous serez accompagnés à l'école par l'équipe de Clarisse de toute façon. Donc, voilà, l'important, c'est de bien nous prévenir et d'en parler pour qu'on puisse vous aider tout simplement à vous organiser au mieux et à vous accompagner. Je te laisse enchaîner sur la prochaine question de Terrence qui demande comment se notifier les lives des masters, etc. Qui demande sur Slack, comment se notifier ou il faut les chercher manuellement. Je pense que c'est une question pour Yamato, c'est une question technique. Moi, je peux répondre, en fait. Ils sont sur l'agenda Google. Pour l'instant, on utilise l'agenda Google et ils sont dessus, en fait. Il y a l'agenda du live commun. Donc, tous les lives, en plus, sont intégrés là-dedans. Vous avez un agenda de la classe aussi. Et souvent, dans la classe, on a un système de messagers. Le messager, c'est un peu une nouvelle forme de délégué. Et il y a beaucoup de messagers qui organisent des lives aussi. Donc, ils les mettent dans les lives de classe. Autrement, il y a les tuteurs aussi qui se mettent sur le live commun. Le live commun, en fait, c'est un live qui est sur Zoom et il est tout le temps ouvert, en fait. Donc, quand vous y allez, vous trouverez… Des fois, il y aura des gens. Des fois, il n'y aura personne. Mais en général, il y a toujours du monde. Ils font un atelier comme ci, un atelier comme ça. Il y a toujours du monde sur le live commun. Il y a toujours quelque chose qui s'y passe, même si ce n'est que pour travailler avec des autres, parler. Vous pouvez travailler ensemble. Vous échangez des conseils. Donc, c'est un peu l'étude, la cour de récré. Il y a toujours du monde avec qui vous pourrez parler. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que Yamato, tu aurais des sujets à aborder auxquels on n'a pas pensé ? Des questions que je ne t'ai pas posées ? Est-ce que tu aurais aimé savoir peut-être avant d'arriver à Artline ou même avant de me contacter, moi, aux admissions ? Parce que potentiellement, il y a des invités qui n'ont pas encore fait des démarches. Je réfléchis, mais pour l'instant, non. Personnellement, c'est vrai que pour moi, tout se passe très bien jusqu'à présent. Je ne vois pas. En tout cas, ne pas hésiter à nous contacter aux admissions. Vous pouvez nous contacter de plusieurs façons. Il y a un formulaire contact sur le site Internet. Vous pouvez remplir un petit formulaire projet pour nous faire un petit récapitulatif de votre projet. Comme ça, nous, c'est le premier contact avec votre projet avant de vous appeler pour prendre contact avec vous. Vous pouvez aussi aller explorer l'espace candidature sur le site Internet où, justement, vous pouvez déposer un résumé de projet, potentiellement votre portfolio pour qu'on puisse vous faire un retour de portfolio. Voilà, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir aux admissions. On pourra vraiment vous aiguiller, même si c'est complètement flou au niveau de votre orientation. Vous ne savez pas quel que choisir à Artline. Vous ne savez même pas si c'est une école qui peut vous correspondre. On est aussi là pour répondre à vos questions et vous orienter au mieux en fonction de votre projet. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai pensé à quelque chose à expliquer. C'est une question qu'on a posé au début de l'année, en fait, pour parler de nouveau. On nous demande souvent s'il y a des examens et s'il y a des partiels. Donc, vous n'avez pas de partiel comme dans les facs ou les autres écoles. Vous êtes jugé sur vos travaux tout au long de l'année, comme l'a expliqué Yamato, sur 100. Donc, chaque parcours, chaque semaine, vous rendez un exercice. Il est noté sur 100. Il y a un système de petites étoiles aussi. Vous avez un retour des mentors. À la fin de l'année, on examine tout ça. Les référents pédagogiques avec les responsables pédagogiques et les sub-créas. Et vous avez aussi un projet de fin d'année. Donc, c'est un sujet donné. Vous avez six semaines pour le réaliser. Et ça englobe un peu toutes les techniques que vous avez apprises au cours de l'année. Donc, en fonction de ce que vous livrez, de ce que vous présentez et de tout ce que vous avez fait pendant l'année, on voit votre niveau, si vous avez acquis les compétences nécessaires pour passer en année supérieure. Et c'est comme ça qu'on vous évalue, en fait. Nous, il n'y a pas de zéro éliminatoire ou tu n'as pas rendu un truc, tu rates ton année. On veut laisser sa chance à chacun. On sait que vous avez des vies. Certains ont des emplois, des familles. Il y a eu pas mal de choses avec le COVID. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps être là. On comprend. Mais si vous êtes régulier, que vous fournissez des efforts réguliers, que vous avez des bons rendus, on valide tout ça. Et l'important, c'est vraiment ce que vous fournissez et les travaux, en fait, que vous rendez. Donc, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. On n'est pas marche ou crève comme beaucoup d'écoles. Et surtout, les mentors aussi sont bienveillants. Donc, au moment où les choses sont bien claires et expliquées, il n'y a pas de soucis à se faire aussi à ce niveau-là. J'ai une petite question qui vient de popper pour toi, Yamato. Quelqu'un demande comment tu t'es rendu compte que tu voulais te reconvertir. Est-ce que tu peux expliquer ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, en fait, à se reconvertir dans ce milieu-là. Oui, mais en fait, moi, c'est toujours quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Enfin, j'étais plus attiré vers le dessin. Mais en fait, tout ce qui touche à l'art, en fait, m'a toujours attiré. Et j'ai travaillé en tant que maître sushi pendant 20 ans. Et c'est vrai que les dernières années, je me disais, bon, si je n'essaie pas de changer maintenant, je ne le ferai jamais. Et donc, c'est ce qui m'a motivé. Et puis, bon, après, je me suis préparé aussi pour faire en sorte que ma reconversion soit la plus, comment dire, se passe de manière plus facile, on va dire. Parce que si on ne peut pas, comme tu disais tout à l'heure, avoir un travail plus faire artline, ce n'est pas forcément facile. Donc, pour être dans les meilleures conditions, je me suis un peu préparé avant. Mais le fait de se reconvertir, non, c'est vrai que ça n'a jamais été un... Il faut suivre sa passion. Voilà, je pense que c'est important. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet de reconversion ? Parce que c'est vrai que parfois, ça peut être dur de s'écouter et de se lancer, quoi. Oui, et puis selon les cas de chacun, la situation de chacun, ce n'est pas forcément... Ça peut être difficile. Mais il faut y travailler, même si ça prend un peu de temps. Moi, ça fait des années, en fait, que je rêve de me reconvertir. Et bon, voilà, ça s'est fait, mais avec du temps. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, parce qu'il faut suivre son cœur, il faut suivre sa passion. Ça, c'est... Et puis, vous ne serez pas les seuls, parce que comme Yamato, il y en a pas mal d'apprenants qui sont en reconversion. Donc, on a des personnes d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années. On a des jeunes qui sortent du bac. On a des étudiants qui ont fait quelques années dans une fac ou une école et qui se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas leur truc. Donc, ils veulent faire quelque chose de plus concret. Il y a vraiment tout type de profil. On est ouvert à tous. Et la cohabitation se passe bien, parce qu'on fait des groupes qui sont très mixés, niveau génération. Et il n'y a aucun souci. Tout se passe bien. Donc, vraiment, c'est adapté pour tout le monde. Et à ce jour, tout le monde est content. Donc, ça marche. Je me permets d'enchaîner sur la question de Terrence, qui demande si on loupe un UV, un live, est-ce qu'il peut arriver ? Y a-t-il un rattrapage possible au cas où ? Alors, oui, parce qu'en fait, tous les lives avec les mentors sont enregistrés et après, ils sont déposés sur le drive, donc le drive de ta classe. Donc, tu peux y avoir accès si tu as un rendez-vous chez le médecin ou que tu es malade ou que tu dois travailler. Et bien, quand tu es disponible, tu peux consulter le live. Si tu sais que tu seras absent et que tu as des questions à poser au mentor, il ne faut pas hésiter à lui envoyer sur la chaîne Slack. Tu le tags, tu lui poses ta question. Comme ça, il te répond pendant le live. Et quand tu regardes, tu as la réponse à ta question. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Terrence ? Je sens que tu es chaud, là. Vas-y. Profisant. Il est chaud, voyant, oui. Mais sur les exercices idem, même question, du coup, pour les rendus. Tu vois, s'il rate un rendu, par exemple, ou s'il n'obtient pas un retour positif sur un rendu, comment ça se passe ? Il ne faut pas hésiter à retravailler dessus parce qu'en fait, ils ne sont pas perdus une fois que tu les rends. En fait, ils sont toujours à toi. Tu as toujours accès. Donc, on a pas mal d'élèves qui aiment bien revenir dessus parce que des fois, ils l'ont fait pour le rendre, en fait, à la date qu'il fallait. Mais on a beaucoup de perfectionnistes qui aiment bien revenir dessus, les retravailler, vraiment faire un rendu plus parfait parce qu'on peut toujours faire mieux quand on a plus de temps. Donc, des fois, on revient souvent sur les travaux pour les améliorer, les mettre sur le portfolio ou dans son book à la fin. Donc, oui, après, si tu le rends avec du retard, tu ne seras peut-être pas évalué dessus. Mais il y aura toujours quelqu'un pour te faire un retour. On a des chaînes feedback. par cursus où tu peux poster tes dessins et là, les gens peuvent te faire un feedback, que ce soit nos sub-créas. Les sub-créas, en fait, c'est un rôle en plus chez les i3D et chez les CAI. C'est comme un super mentor, en fait, qui vous conseille, qui vous coach tout au long de l'année. Donc, si tu n'as pas pu avoir un retour de ton mentor, tu peux demander aux sub-créas. Tu peux demander sur la chaîne feedback. Tu peux avoir des retours de tes dessins à tout moment de l'année, même sur tes dessins personnels, en fait. Si tu as le temps de faire des dessins, des travaux personnels ou des... Enfin, quoi que ce soit, en plus de ton travail, en plus de ton travail chez Artine, tu peux avoir des retours toute l'année, il n'y a pas de souci. OK. Il y a quelqu'un qui demande quel est ton UV préféré, Yamato ? Est-ce que... T'as une préférence ou pas ? C'est difficile à dire. C'est vrai que j'aime bien modéliser, mais le fait d'avoir découvert le texturing, enfin, shading, lighting aussi, ça donne vie, en fait, à ce qu'on modélise et c'est génial. L'animation, encore, c'est pareil, ça permet de donner encore plus de vie. Donc, quand on ajoute tout ça ensemble, c'est merveilleux. Donc, je pourrais... C'est difficile de dire le... L'animation, c'était dur. C'est vrai que je pense que l'animation, c'est un peu comme... Un peu comme la pâtisserie, en fait. C'est... Comment dire ? C'est une science exacte, en fait. Donc, un peu plus compliqué, mais ça vaut le coup, en fait, de pousser et de se prendre un peu plus la tête. Sinon, tous les mentors sont sympas, donc, il ne faut pas dire moins qu'un autre. c'est difficile à répondre. Le programme est fait au fait qu'au cours de l'année, vous allez découvrir plein de choses, en fait. C'est vraiment pour que vous touchez à tout et que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Certains, ils font de la modélisation et ils disent, OK, moi, je ne veux faire que ça et ils savent qu'ils vont spécialiser dedans. D'autres préfèrent le texturing, ça dépend vraiment. Il y en a qui aiment être généraliste, pour d'autres, c'est l'animation. Donc, on vous fait découvrir pas mal de choses, comme ça, vous voyez toutes les possibilités que ce cursus offre et tous les débouchés que vous pouvez avoir dans le milieu. Et après, vous choisissez de vous spécialiser ou pas et il y a encore l'année de P3 où vous allez découvrir de nouvelles choses, donc vraiment, vous avez le temps de découvrir vraiment beaucoup de choses et de trouver ce que vous aimez ou que vous aimez un peu moins parce que je pense que vous aimerez tout, honnêtement. Il y a Thérens qui demande si tu envisages peut-être le master, Yamato, ou alors si tu n'envisages pas le master, peut-être des studios ou des projets en vue. Le master, oui, à chaque fois, je me dis, si je fais le master, j'aimerais vraiment le faire, mais si je fais le master, j'aurais 41, je crois, quand j'aurai terminé. Donc, j'hésite à ce niveau-là. Pas par rapport au master et par rapport à mon âge. Sinon, au niveau du travail, oui, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de trouver, déjà de développer mon book pour justement envoyer le maximum de candidatures possibles. Et puis, comme je suis prêt à bouger un peu partout, donc voilà, je me laisse un peu porter par le courant, on va dire. À savoir que l'alternance, tu peux la faire en... le master, tu peux le faire en alternance, donc tu peux commencer déjà à travailler pendant ton master. Oui. Oui, tu as cette opportunité, j'espère que ça viendra à toi. J'espère aussi. Il y a quelqu'un qui demande aussi s'il y a un UV où tu t'es le plus surpris dans tes compétences, c'est-à-dire, voilà, tu t'es dit là, ok, soit ça, c'est plus compliqué ou alors ça, j'ai des facilités là-dedans. Est-ce que ça t'est arrivé ou pas encore ? Oui, je pense que des fois, ça... Pendant tous les UV, je pense, des fois, il y a des niveaux de difficultés qui sont différents et je pense que, après, c'est peut-être naturel des fois d'avoir des doutes sur ses capacités ou des fois, c'est plus facile et des fois, c'est encore plus compliqué. Par exemple, pour l'animation, j'avais de gros doutes sur moi et après, j'ai vu que ce n'est pas un domaine facile, on va dire, pour commencer. Mais au final, j'ai pu rendre quelque chose où je suis plus ou moins satisfait. je pense que... Oui, il y a des hauts et des bas, mais il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut continuer. Ok. Est-ce que tout est bon ? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ? Ce serait sympa si vous nous dites dans la petite Q&A comme ça, on sait si tout est bon pour vous. En tout cas, moi, je vous conseillerais pour ceux qui sont là ce soir et puis aussi ceux qui n'étaient pas là les autres soirs, allez voir le replay des autres soirées parce que même si ce n'est pas forcément le cursus qui vous intéresse, il y a potentiellement des questions qui n'ont pas été posées ce soir et du coup, on a un petit peu plus développé sur certains points hier soir où c'était beaucoup plus axé peut-être post-formation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres replays. Voilà, comme ça, vous aurez vraiment des explications complètes sur notre fonctionnement. Voilà. Je ne vois pas de nouvelles questions. Ok. Tu peux nous montrer ton évolution. Louis, il faudrait savoir si tu as des choses à nous montrer, ce que tu faisais au départ et ce que tu faisais maintenant. Est-ce que tu as ça sous la main ? Sous la main, alors... Ok. Oui. Je ne sais pas si j'ai ça. Je dois l'avoir, mais... Il n'ose peut-être pas montrer le avant. Non, j'essaie de retrouver le portfolio que j'avais envoyé. La dernière fois, en fait, quand j'avais fait de la 3D, c'était il y a environ presque 15 ans sous 3DS Max et c'était pour du gaming. Donc déjà, à l'époque, ce n'était pas du tout le même niveau qu'il y a aujourd'hui. Et en plus, c'est vrai que j'étais plus dans le dessin que la 3D. Donc, en termes d'évolution... Malheureusement, je n'ai pas préparé ça. Ce n'est pas grave, on ne va pas te mettre en difficulté. Mais il y a certainement une évolution et Yamato nous a montré les travaux qu'il fait actuellement. J'étais soufflée par le raisin, surtout le vin. Donc, vous voyez ce qu'on peut accomplir en B2. Oui, tout à fait. C'est un très, très bon niveau. Merci. Est-ce que tu penses pouvoir trouver quelque chose ? Je suis désolé, je suis en train de chercher, mais... Non, mais ce n'est pas grave, sinon. En plus, j'ai changé d'ordinateur entre-temps, donc je n'ai plus mes anciennes données. Il y a Jérémy qui demande où se trouvent les physios des deux précédentes soirées. Alors, on a communiqué dessus sur nos réseaux. Je ne sais pas si tu nous suis sur Instagram, Jérémy. Et les autres également, voilà, les liens des replays sont déjà dessus. Et puis après, on proposera une page, je pense, sur le site internet avec le lien des replays. Il y a le lien dans le Q&A, là. Il y a quelqu'un qui a posté le lien. Ah oui, super. Vous pouvez aller voir du coup, effectivement, dans discussion. Super. OK. Eh bien, écoutez, si toutes vos questions étaient posées, on peut s'arrêter là. Si vous avez d'autres choses, des questions plus personnelles à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. Maureen et toute son équipe sont ravies de répondre à vos questions. On est aussi présents sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous renseigner. Et j'espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à toutes vos questions. J'imagine que oui, j'espère. Je vous souhaite donc une bonne soirée à tout le monde. D'abord, je voudrais remercier Yamato, j'allais oublier d'avoir été présente ce soir et de nous avoir montré ses travaux. Merci Maureen de m'avoir accompagnée et merci à notre super team qui sont en régie. Eh bien, bonsoir tout le monde et à bientôt, j'espère, à l'Institut Artline. Bonsoir tout le monde. Salut.